Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir pourquoi et comment faire des rechargements spécial semi-auto et là notamment on va voir pour le 308 Winchester Alors le gros avantage quand même du rechargement c'est de pouvoir faire des cartouches les plus adaptées possibles à votre carabine et donc ça peut être avoir les meilleures performances ou les adapter suivant votre besoin Donc pourquoi c'est différent en semi-auto qu'en carabine à verrou par exemple ? En verrou quand la culasse est bien fermée c'est très solide Tous les gaz vont partir vers l'avant donc la sortie du canon Il n'y a pas de pièces ou très très peu en mouvement Donc on va chercher vraiment en général plutôt la précision et la performance C'est différent en semi-auto où forcément on va chercher en premier est-ce que ça fonctionne bien et que ce soit fiable En général il y a des chargeurs ou des systèmes de chargement par dessus Donc il y a une longueur max du chargeur à respecter Donc là par exemple en 308 on est à 2,81 pouces au max ou 71,37 mm Donc ça c'est cette longueur max, c'est-à-dire c'est moins le cas dans une arme à verrou Où on peut plus facilement allonger les balles et ça c'est un autre point On a souvent des exemples par exemple jusqu'à 74 mm de longueur totale pour des projectiles de 200 grains et plus Ça va plutôt être à destination du tiers de précision Donc pour être certain que ça alimente bien et que ça fonctionne vraiment bien, que ce soit fiable Il faut vraiment bien recalibrer Et donc de préférence recalibrage intégral des étuis En verrou, encore une fois, ce n'est pas tout à fait le cas On peut faire forcément du recalibrage intégral que moi je vous conseille Mais on peut aussi très bien faire du partiel ou que vraiment le coller Donc pour être sûr de bien recalibrer intégralement vos étuis Vous prenez là vos étuis tirés, par exemple celui-là C'est un étui en 308 Chester qui vient d'un M1A Vous allez mesurer l'épaulement avec un comparateur ou un outil adapté Et à cette mesure, qui correspond finalement un petit peu à la forme de votre chambre Vous allez retirer 0,002 pouces ou 0,05 mm Ça permet de recalibrer pas trop fort non plus Et de faire en sorte que ça fonctionne très bien Pour vous permettre d'avoir une meilleure alimentation De rentrer plus facilement dans votre chambre Et tout ça, ça va permettre surtout d'augmenter en général la fiabilité et le fonctionnement en semi-auto Pour le semi-auto, vous pouvez aussi avoir des différences et des problèmes sur les étuis Donc souvent, moi je préfère certains types d'étuis Comme les 3G qui sont plus épais, assez solides Eux, ils ne posent jamais de problème d'éjection Ça encore une fois, c'est en fonction des armes, des marques d'étuis Parfois des lots Parfois vous avez des éjections très très fortes sur les semi-auto Il ne sera pas possible de les recharger ou très peu de fois Je prends encore une fois l'exemple de certains FAL Ça peut être assez difficile sur l'éjection Et à contrario, si vous utilisez des étuis plutôt de mauvaise qualité Très fins, vous risquez d'avoir de grosses déformations Des problèmes d'éjection Et ça peut nuire, encore une fois, au fonctionnement semi-auto Donc préférez des étuis solides Qui fonctionnent bien En tout cas, encore une fois, c'est selon vos armes Et c'est vraiment à tester avec tous vos composants Les amorces Encore une fois, en semi-auto, ça dépend de votre arme Mais sur certaines armes, pour éviter que le percuteur perce trop tôt des amorces Il est parfois recommandé d'utiliser des amorces plus dures Alors en général, elles sont vendues sous des dénominations Spécial semi-auto ou plutôt militaire C'est le cas de certains M1A Ou des Beretta, par exemple BM59 Si vous utilisez des amorces standards En cas de souci, s'il y a vraiment des problèmes Là, vous pouvez passer sur des amorces plus dures Mais sinon, c'est quand même moins cher de rester sur des amorces classiques C'est plus facile à trouver Et dans 90% des cas, ça fonctionne très bien Et là, c'est le plus intéressant pour moi Le choix de type de poudre Donc du fait que vous soyez en semi-auto On a une récupération des gaz Et souvent bien plus de mécanique Notamment en mouvement Vous avez des pistons Un emprunt de gaz à gérer Vous avez des systèmes longs, courts Il y a tout un tas de variétés Mais en général, on récupère les gaz Pour se servir de cette force Donc pour ça, dans la plupart des cas On va préférer des poudres un petit peu plus vives Pour avoir en fait moins de pression Au niveau de cette empreinte gaz Et économiser un peu le système Éviter que ce soit trop violent En plus, les semi-auto En général, sont dans des canons plus courts que du verrou Donc finalement, cette poudre plus vive Est aussi adaptée à ça Donc ça induit Par exemple, si on a du 308 en verrou On trouve de nombreuses recettes Je vais prendre par exemple chez Vita Avec de la N150 Dans le cas d'une semi-auto Là, vous allez peut-être plutôt privilégier De la N140 Ça vous permettra d'avoir un fonctionnement Un petit peu plus doux Et ce sera très efficace Par exemple, sur le catalogue Hornady On a bien la différence Entre le 308 Winchester à verrou Et en semi-auto Donc le premier qu'on a ici C'est pour le verrou Canon 22 pouces Pas un douzième Le reste des valeurs ici va être identique Si on prend par exemple un grand classique La 168 grains Il nous propose comme poudre Exemple chez Vita Que la N150 Et on va pouvoir monter Au max à 46 grains Si maintenant On regarde la partie Ici 308 Winchester Service Rifle Donc là, c'est plutôt dédié M14 M1A On voit toujours canon de 22 pouces Ce qui est plutôt long Mais cette fois, un pad d'un dixième Les autres valeurs sont assez identiques On voit aussi qu'ils ont fait des tests Qui ont donné de très très bonnes performances Avec de la Vita N135 N140 Et N150 Si on prend pour la même comparaison La 168 grains On voit cette fois bien Les poudres plus vives qui sont présentes Donc la N135 La N140 Et la N150 Et là La valeur max a bien changé On est beaucoup plus bas En N150 Au max On est à 42 8 grains Alors j'ai ici Les deux Même chargements C'est-à-dire Même balle Même longueur A la même pression Max Des deux côtés Mais on a à gauche La N150 A droite La N140 Donc là C'est vraiment Pour vous illustrer La différence En fait De pression à la bouche Entre une poudre Plus Lente A gauche Et plus vive à droite Donc pour la même pression max On voit qu'on est Pression à la bouche Sur la N150 661 bar Donc ça Ça va aller très bien Forcément Dans une arme à verrou Parce que Toute l'énergie S'en va à la sortie Mais par contre Si vous êtes en semi-auto C'est intéressant D'avoir la poudre Plus vive ici Et vous voyez Qu'on a Une pression Qui a bien diminué Et qui est à 638 bar Ça va vous économiser un peu Le système D'empreintes gaz Et le mécanisme Qui va Cycler votre arme Donc forcément L'inconvénient C'est que vous allez perdre Un petit peu en vitesse Mais en tout cas Vous aurez Un confort de tir Et vous allez quand même Économiser Votre arme Encore une fois En fonction De votre arme Vos balles Vos composants Il va y avoir énormément de choix En tout cas Niveau poudre Vous pouvez en essayer pas mal En plus Le 308 C'est quand même Un bon calibre Avec un étui moyen Qui vous permet d'utiliser Tout un tas de poudre Différentes Qui fonctionnent en général Toutes très bien Vous pouvez par exemple Très bien utiliser De la N140 N150 Ou passer sur les séries 500 L'ARS Vous pouvez prendre De la N40 N50 N52 Ça fonctionne bien J'ai fait pas mal J'ai fait pas mal d'essais Sur mon M1A En tout cas Moi j'ai toujours De bons résultats Que ce soit Avec de la N140 Ou de la RS40 Et ça me permet aussi D'utiliser cette poudre Avec d'autres armes Donc moi ça me convient Très bien Vous pouvez aussi J'en ai pas parlé Mais utiliser Des poids de balles Différents Là ça va vraiment être Plus en fonction De votre poids de rayure Donc là c'est moins Un problème De semi-auto Ou pas De semi Et vous pouvez facilement Utiliser Des balles plus légères Moi j'ai eu Des 125 grains Qui fonctionnent très bien Je privilégie plutôt 139 140 150 C'était plus une arme de guerre Et c'est plus optimisé Pour ça Donc j'ai les résultats corrects Ça marche aussi bien Avec des 155 168 grains Même si parfois Ça commence à se dégrader Sur la précision Et en 175 grains Par contre J'ai des résultats Plutôt moyens Mais ça encore une fois C'est plus dû Aux pas de rayure Con fonctionnement En semi-auto Donc pour résumer En semi-auto Vous pouvez très bien Utiliser les recettes classiques Ça va peut-être juste Un petit peu plus Secouer votre mécanisme J'allais dire C'est seulement En cas de problème Vous pouvez utiliser Des éléments Différents Comme les amorces Comme la longueur max Que vous essayez De ne pas trop dépasser Pensez bien Surtout A utiliser Des étuis Assez solides Par contre Moi ce que je vous conseille Vraiment C'est le recalibrage Intégral Pour être sûr Que ça fonctionne bien Et qu'il n'y ait pas De problème d'alimentation Et de prendre une poudre Quand même Un petit peu plus vive Ça vous permettra D'économiser votre arme Et de la garder Un petit peu plus longtemps En bon état Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Sur le rechargement spécial Du 308 En semi-auto C'était plus pour vous donner Des grands principes Et comme d'habitude Je vous dis à bientôt Pour de nouveaux trucs et astuces Sur le rechargement Sous-titrage ST' 501